Musique Allez c'est parti Jamy, en route pour le plus grand désert du monde. Il y a mon taxi qui m'attend, et mes guides, bonjour, bonjour Ali et Ali, ça va ? Nous allons découvrir aujourd'hui les multiples visages et paysages du plus grand désert du monde, le Sahara. Il s'étend sur plus de 9 millions de kilomètres carrés, traverse tout le continent africain et descend jusqu'à la bande sahélienne au sud. Parti de Ouarzazate au sud du Maroc, Fred a franchi le massif montagneux de l'Anti-Atlas, ultime frontière naturelle avant le désert. Il va explorer cette immensité de roches et de sable en compagnie d'Alice Bailly, fils de nomade issu d'une des dernières grandes lignées de maîtres caravaniers. À dos de dromadaires, ils traverseront une partie de la Hamada du Drat, vaste plaine aride qui débouche sur des champs de dunes à perte de vue. Embarqués pour plusieurs jours avec les hommes du désert et leurs montures, ils vont nous faire vivre un véritable voyage dans le temps, au rythme des grandes caravanes qui reliaient autrefois le Maroc à Tombouctou au Mali. Aux côtés des nomades, Fred va apprendre à s'adapter à des conditions climatiques extrêmes et à affronter la soif et ses mirages. Après plusieurs nuits au milieu des dunes de sable, le voyage se poursuivra dans les oasis des vallées du Drat et du Dadès. Nous découvrirons comment les hommes ici se partagent une eau de plus en plus rare. Mais pour le moment, retour aux portes du désert. Alors évidemment, quand on parle du Sahara, immédiatement, on imagine des dunes de sable à perte de vue. Eh bien, ce n'est pas vraiment le cas puisque les dunes de sable représentent environ 20% de la superficie du Sahara. Pour le reste, eh bien, ce sont des paysages très différents comme le paysage qu'on est en train de traverser, Ali. Là, on est en pleine montagne. Ici, on est en plein massif de l'Anti-Atlas et je souligne surtout la variété, la richesse de ces espaces. En fait, ce n'est pas du tout monotone le Sahara. On pourrait imaginer qu'on voit toujours la même chose, mais non, ce n'est pas le cas. Du tout, du tout. Et ça, on va le découvrir. Si c'est aussi aride que cela, c'est qu'il pleut évidemment très peu. En moyenne, on peut dire qu'il pleut à peu près 100 millimètres d'eau par an. 10 centimètres d'eau, ce n'est pas grand-chose. Et encore, les pluies sont très irrégulières. Absolument. On verra tous les trois, quatre ans. Il y a des années où il ne pleut pas. Il y a des années où il ne pleut pas du tout. Vous vous rendez compte ? Entre 100 et 150 millimètres d'eau par an. C'est vraiment très peu. Pour vous donner une idée, en France métropolitaine, le cumul des précipitations dépasse très souvent 1000 millimètres d'eau par an. Mais le plus étonnant... C'est qu'en s'éloignant du Sahara et en allant vers le sud, il pleut encore davantage. Alors évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi pleut-il si peu ici, alors que là, il tombe des cordes. Pour comprendre, on va observer ce qui se passe au niveau de l'équateur. À cause des rayons du soleil qui arrivent perpendiculairement au sol, il fait très chaud. Sous l'effet de la chaleur, l'eau des océans s'évapore et les végétaux sur le continent rejettent une grande quantité de vapeur d'eau. Toujours à cause de cette chaleur, les masses d'air chargées de l'humidité se dilatent et prennent de l'altitude. Seulement, plus on monte, plus il fait froid. Résultat, l'humidité contenant les masses d'air va se condenser et former des nuages. D'énormes cumulonimbus chargés de pluie qui finit toujours par retomber sur la région. Au-dessus, l'air est sec. Mais il continue à grimper. Il va le faire jusqu'aux alentours de 10 000 mètres. Parvenu à cette altitude, les masses d'air commencent à redescendre vers le plancher des vaches. Et où retombent-elles précisément ? Eh bien, pile à l'endroit où se trouvent les déserts. Elles viennent faire pression sur l'air chaud au niveau du sol. L'empêchent de grimper et l'humidité, si faible soit-elle, de former des nuages. Voilà pourquoi il ne pleut pas de part et d'autre de l'équateur. Voilà aussi pourquoi de vastes déserts se sont développés sous ces latitudes. Et pas seulement le Sahara, il y a également des déserts aux Etats-Unis et au Mexique. Le désert d'Arabie, celui du Tar en Inde. Ça, c'est pour l'hémisphère nord. Pour l'hémisphère sud, le désert d'Atacama, celui du Kalahari ou encore le grand désert australien. Alors là, on vient de quitter le Djebel, c'est-à-dire la montagne qu'on laisse derrière nous. Et on arrive sur une immense plaine rocailleuse, c'est ça ce qu'on appelle l'oreg ? On a cette immense plaine de cailloux. C'est-à-dire que c'est la plus grande surface du Sahara ? Absolument, près de 80% c'est direct. C'est un désert de cailloux ? Un désert de cailloux et d'Oued. Les Oued, il faut bien préciser, ce sont des rivières la plupart du temps qui sont asséchées. Et là, on traverse les lits de ces rivières. Il est bien creusé cette Oued, plus que les autres qu'on a traversé. Oui, c'est l'Oued del Harg, l'Oued profond d'ailleurs. C'est son nom ? C'est son nom. Alors là, il est complètement à sec, mais quand est-ce qu'il y a de l'eau ici ? À tous les trois, quatre ans. Pas plus ? Et d'une manière irrégulière. Alors quand il y a de l'eau, quand ça coule, ça coule pendant combien de temps ? Trois, quatre jours. C'est des crues qui peuvent avoir un mètre maximum. Un mètre d'eau ? Un mètre d'eau. Est-ce qu'on peut savoir quand il va pleuvoir et avoir de l'eau dans l'Oued ? En tout cas, aujourd'hui, non. Et les prochains jours, je ne pense pas. Mais les nomades, quand même, sentent le vent frais et mid de l'Atlas. D'accord. Et ils savent qu'il y aura de la pluie. Ça doit être une grande fête pour eux. C'est plus que ça, c'est une bénédiction. Les nomades, d'ailleurs, appellent la pluie la bénédiction. Ar-Rahman. Les Ouedes qui descendent du Haut Atlas connaissent de grosses crues de printemps et d'automne. Celles-ci sont soudaines et violentes, prenant parfois les habitants aux dépourvus. Mais les Ouedes amènent l'eau au cœur du désert. Ils permettent ainsi à la vie de s'y développer et aux hommes de s'installer dans ce milieu hostile. Alors là, Jamy, changement complet de paysage, nous sommes au milieu des dunes de sable. C'est ce qu'on appelle l'ergue, c'est ça ? Ici, c'est l'ergue Aitounbri. C'est un espace de dune. Ce sont des îlots de dune au milieu du règue. Et vous leur donnez des noms à ces ergues ? Un sommet, c'est un repère pour les nomades. Donc ils méritent un nom. Celui-là, c'est Aitounbri. Il y a un autre là-bas, c'est la dune hurlante. Il y a un autre, c'est Ergesmar. Et ça donne des repères. En tout cas, Jamy, je me demande vraiment comment cette mer de sable immense a pu arriver ici ? Pour comprendre, on va commencer par jeter un œil sur la carte. On voit très bien ici qu'il y a plusieurs massifs montagneux dans le Sahara. Il n'y a pas que l'Atlas, il y a aussi le Tibesti, le Hogar, le Tassili et aussi le massif de l'Aïr. Le sable est issu de l'érosion des roches de ces massifs. Une érosion qui est provoquée par les écarts de température, la pluie ou encore le vent. Mais on va reprendre tout ce processus. À cause des variations de température entre le jour et la nuit, qui dans le désert peuvent atteindre 50 degrés, la roche éclate et se fragmente en blocs de plus en plus petits. Ces blocs roulent dans la pente et se retrouvent dans les Oued, où ils continuent à s'entrechoquer les uns contre les autres. Quand l'Oued sort de son lit, ce qui arrive régulièrement au moment des crues, ces blocs sont transportés très loin sur les berges. Ils sont à l'origine des déserts caillouteux, des règles comme celui que Fred vient de traverser. Puis, quand l'eau se retire, le vent prend le relais. Les particules les plus fines sont emportées. En s'entrechoquant les unes contre les autres, elles s'émoussent et finissent par former des grains de sable sphériques qui vont pouvoir parcourir des milliers de kilomètres jusqu'à ce qu'ils rencontrent une dépression où ils vont se déposer et s'accumuler pour former des champs de dunes, des ergues. Voilà, c'est ça le désert, une succession de montagnes et de plateaux, de règles et d'ergues. Ça se voit très bien sur cette maquette, mais c'est aussi parfaitement visible sur la carte massif montagneux, règues, ergues. On a isolé ici les grands champs de dunes pour que vous compreniez bien que le désert n'est pas uniquement constitué de sable. Ces paysages, le Sahara les doit beaucoup à l'action du vent. Chaque année, il met plus de 20 000 tonnes de sable en mouvement. Lors de leur périple, les grains de sable sculptent les rochers, les polissent et leur donnent ces formes étranges. Les vents les plus violents forment de véritables murs de sable, les haboubes, qui peuvent atteindre 100 mètres de haut, 100 kilomètres de large et obscurcir le ciel de toute une région. Un autre phénomène impressionnant se produit lorsque de vastes nuages de poussière sont mis en suspension dans l'atmosphère. Ils sont véhiculés pendant des semaines, voire des mois, par les courants aériens. Grâce aux images satellites, on peut les voir parcourir des milliers de kilomètres avant qu'ils ne retombent dans l'océan, sur l'Europe ou l'Amérique. Celle-ci, elle est vraiment très haute. Elle fait quelle taille ? Elle fait à peu près 150 mètres. C'est la plus haute de la région de l'Ahamadadidra. Elle porte un nom, cette dune ? Oui, c'est la dune hurlante. Elle est vraiment très impressionnante, t'as vu d'ici. Alors pourquoi on l'appelle la dune hurlante ? Parce qu'elle hurle. Comment ça, elle hurle ? Elle fait quel bruit ? C'est un bourdonnement. Oui. Et c'est le bruit qu'on entend, qu'on a entendu, que beaucoup de nomades ont entendu. Là, je ne l'entends pas hurler. Il ne fait pas de bruit, c'est normal. Non, non, là, c'est les conditions. Donc il fait froid, c'est surtout l'été. Alors tu me le fais, puis je vais l'écouter. Vas-y, fais-moi le bruit de la dune. Dans la réalité, voilà ce que ça donne. Ce bruit est généré par des avalanches de sable, spontanées ou provoquées, comme ici, par ces trois scientifiques. C'est impressionnant. Et je tiens à préciser que le son n'a pas été amplifié. Alors, comment une dune peut-elle remettre un tel son ? En fait, ce sont les grains qui, en roulant les uns sur les autres, sont à l'origine du champ de la dune. Pour bien comprendre, on va zoomer sur une poignée d'entre eux et observer la manière dont ils dévalent la pente. Un grain, d'abord. Ce grain roule sur le grain du dessous, puis il tombe sur celui qui se trouve en contrebas. La courbe de ce dernier le freine dans son élan, mais grâce à son inertie, il réussit à franchir cette courbe et il tombe à nouveau en contrebas, etc. Et bien, ce sont les sons provoqués par les chocs des grains les uns sur les autres qui sont à l'origine du champ de la dune. Exactement comme avec cette bille. Clac, 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 clac. Sauf qu'avec les grains de sable, ce n'est pas une bille, mais des milliards de grains de sable qui tombent en même temps. Et c'est leur parfaite synchronisation qui permet d'amplifier le son et d'entendre la dune chanter. Oui, enfin, des dunes dans le désert, Jamy, il y en a des milliers et elles ne chantent pas toutes, ça se saurait. Enfin, du moins, ça s'entendrait. Bien dit. En fait, on en a répertorié une centaine qui chantent à travers le monde. Et encore, toutes ne sont pas des divas. Tenez, par exemple, voici du sable qui provient d'une dune du sultanat d'Omane. C'est la star des dunes. Et là, du sable qui provient d'une dune de la région d'Airfood. Attention, ouvrez grand vos oreilles. Celui-ci nous fait de très belles vocalises. Celui-ci, maintenant, il reste parfaitement muet. Alors, bien sûr, les conditions météo sont très importantes, mais il n'y a pas que ça. Les grains de sable doivent également avoir une nature bien particulière. Ces grains doivent être bien ronds et faire à peu près tous la même taille. Ils doivent également être recouverts d'une petite pellicule constituée de fer et d'argile. Cette enveloppe favorise l'adhérence entre les grains. De cette manière, chaque grain entraîne son voisin, ce qui permet de synchroniser les chocs et de produire un son bien audible. Allez, encore quelques notes. Maintenant que Fred et Alice sont parvenus au cœur du désert pour continuer le voyage, un seul moyen, la Méaré. C'est à dos de dromadaires et en compagnie des hommes du désert qu'ils vont parcourir une partie de l'immense Amada Doudras, vaste plaine désertique située à quelques kilomètres de la frontière algérienne. Une Méaré, c'est une expédition dans le désert avec des dromadaires. Ça rappelle un peu les grandes caravanes de nomades d'autrefois qui traversaient le Sahara en plusieurs mois. Alors là, nous ne partons que quelques jours, mais c'est l'idéal pour découvrir les conditions de vie dans le désert. Alors une Méaré, ça se prépare, chacun a son rôle. Absolument et ça se prépare minutieusement. Comme on part en caravane autonome, il faut préparer tout et la nourriture, la logistique et l'eau. L'eau, on va en trouver sur le chemin quand même. Tout à fait, pour que les chameaux s'abreuvent, mais il nous faut une autonomie d'eau pour nous. Et l'animal indispensable, c'est lui. C'est le chameau. C'est le chameau. Il peut porter combien de kilos sur le dos ? Il peut porter jusqu'à 200 kilos. Donc il nous est vraiment indispensable. Vous vous dites djamal, le chameau. C'est le terme arabe qui désigne cette brave bête al-jamal. Bon, moi je l'appelle plutôt un dromadaire. Alors Jamy, on dit comment ? C'est un chameau ou c'est un dromadaire ? C'est pourtant simple. Chameau, dromadaire. Vous voyez, on peut pas se tromper. Très drôle. Je sais qu'ils se ressemblent beaucoup, mais c'est quoi la différence ? La différence ? Chameau, deux bosses. Dromadaire, une bosse. Ces deux animaux appartiennent à la même famille, les camélidés. Mais attention, ils ne font pas partie de la même espèce. D'un côté, il y a le camélus dromedarius, plus connu sous le nom de dromadaire. De l'autre, le camélus bactrianus, ou chameau de bactriane. Ces deux espèces occupent des territoires très différents. Le chameau est un animal qui arpente les plaines arides d'Asie centrale, depuis l'Anatolie en Turquie jusqu'en Manchur. Il supporte très bien le froid. Le dromadaire, quant à lui, préfère la chaleur. Il y a 3000 ans, il vivait sur la péninsule arabique. C'est à cette époque qu'il a été domestiqué, et depuis, son territoire s'est considérablement étendu. Aujourd'hui, on le trouve dans tout le Sahara, les pays du Maghreb. Le Proche et le Moyen-Orient, jusqu'en Inde, dans le désert du Tar. Autrefois, il y avait des grandes routes caravanières qui traversaient le Sahara. Ici, on est dans l'un des plus grands axes caravaniers. Parce que ça, c'est les caravanes qui partaient vers Tombouctou. Donc du sud du Maroc jusqu'à Tombouctou, au Mali. Combien de jours ? On passait deux à trois mois. Deux à trois mois à traverser le Sahara. Et ces caravanes étaient composées de combien de chameaux ? Oh, beaucoup. Jusqu'à 1000, 1500 chameaux. C'est énorme. Et on transportait quoi, en fait ? C'était des routes commerciales. On transportait des marchandises du Maroc vers le sub-Sahara, vers le Sahel. Comme le sucre, le thé. Et on ramenait du sel, l'or et d'autres choses. Et ces grandes routes ont duré jusqu'à quand, à peu près ? Jusqu'aux années 70, début des années 70, c'était les dernières caravanes. La dernière caravane a eu lieu à ce moment-là ? Hamid, la dernière caravane qui venait de Tombouctou, c'était en 1972. Aujourd'hui, il ne reste plus que 200 familles nomades qui vivent dans le désert du sud marocain. Ces méarets ne transportent plus le sel, les épices ou l'or, comme au siècle passé. Mais les touristes qui veulent découvrir le désert au rythme de ces vaisseaux. Quand les nomades se déplacent dans le désert, ils n'ont ni boussole, ni GPS, bien sûr. Alors comment font-ils pour s'orienter ? Ils se repèrent par le ciel d'abord, donc ils ont une lecture du ciel. Le soleil, le jour, et les étoiles, la nuit. Et ils ont un autre moyen, qu'ils lisent le sol, les traces, les dunes, les buissons, les ouèdes. Toute la configuration du terrain aussi, elle leur permet de s'orienter. Donc en fait, il y a deux grands éléments, il y a le ciel et la terre. Mais il y a un troisième, c'est cette brave bête, le chameau, qui lui alors, il repère tout et en tout temps. Quand le nomade est perdu, il suit le chameau qui va le guider vers l'eau, ou vers le camp, ou vers le pâturage. Parce que le chameau, lui, il reconnaît la route. Il reconnaît tout, le chameau. Il est vraiment indispensable. On peut arrêter la caravane un peu et les faire baraquer ? Oui, tout à fait. C'est possible ? Oui. Un petit geste. Superbe. Ils sont très obéissants. Oui. Il faut dire quand même que c'est un animal particulièrement bien adapté au désert. On peut le voir sous plein d'aspects. Déjà, il a des espèces de renforts. Donc ça, ça lui permet... C'est ce qu'on appelle quoi ? La cinquième patte. Oui. Alors, elle est très importante. Elle s'appelle kirkra en arabe. Touche var. Oui, d'accord. Elle le protège quand il est baraqué. Ça le protège de quoi ? De la chaleur du sable ? Surtout du terrain, des épines, des cailloux, de tout. Et de la chaleur du sable quand le sable est très chaud. En fait, quand on le voit baraqué, il se repose là-dessus et sur sa cinquième patte. Voilà. Et là, les deux. Là, on voit cette croûte. Ça le protège. Asen, dis-moi, combien de temps un dromadaire peut marcher dans le désert sans boire ? Pendant l'hiver, il peut tenir entre 10 et 15 jours sans boire. Pendant la période de printemps, il tient 3 mois parce qu'il trouve plus d'eau dans sa nourriture. Et l'été, il peut ne pas boire pendant 2 à 3 jours. Pour tenir aussi longtemps sans boire, le dromadaire n'a pas le choix. Il doit absolument économiser son eau. Comment ? Eh bien, d'abord, il transpire peu. Enfin, peu. Proportionnellement, moins que l'être humain. L'organisme, vous le savez, est conçu pour fonctionner quand la température interne tourne autour de 37 degrés. Au-delà, on commence à transpirer pour évacuer le trop-plein de chaleur. Eh bien, le dromadaire, lui, vit très bien quand la température interne est comprise entre 36 et 42 degrés. Il ne commence à transpirer qu'une fois ce seuil franchi. Les scientifiques ont calculé qu'il pouvait ainsi économiser jusqu'à 5 litres d'eau par jour. Mais bon, ça ne suffit pas. À partir d'un certain niveau de déshydratation, le dromadaire baisse son rythme cardiaque. Les cellules du cœur ont en effet besoin d'eau pour fonctionner. Cette diminution entraîne de facto une baisse de l'activité pulmonaire qui, là aussi, va permettre d'économiser de l'eau. En effet, à chaque fois qu'il expire, le dromadaire rejette de la vapeur d'eau. Ah ben, sympa ! Et la bosse du dromadaire, Jamy, on pourrait imaginer que c'est une citerne d'eau. Eh bien non, pas du tout. Mais c'est quand même une réserve d'énergie. C'est en fait de la graisse. Pour info, cette bosse peut atteindre 90 kg. Évidemment, le poids va diminuer au fur et à mesure que le dromadaire y puise de l'énergie. Alors, ce n'est pas le seul animal à faire des réserves de graisse en vue des jours plus difficiles. Seulement, en général, cette graisse est répartie sur l'ensemble de l'organisme. Chez le dromadaire, elle est concentrée sur le dos. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, la graisse est un isolant thermique. Si elle était répartie sur l'ensemble de l'organisme, le dromadaire aurait beaucoup de mal à évacuer la chaleur qu'il produit. Mais là, étant donné qu'elle est sur le dos, eh bien, l'animal peut très facilement se débarrasser de cette chaleur, ce qui lui permet de réguler plus facilement sa température. Pas vrai ? Et bizarre. C'est étonnant parce qu'on est en plein désert. Ici, il n'a pas plu depuis 3-4 ans à peu près. Et pourtant, on trouve de la végétation, il y a des plantes. Oui, il y a de l'humidité dans l'air et dans le sable. C'est juste ça qui permet aux plantes de... De puiser de l'eau et de nourrir les chameaux. Et l'homme aussi. C'est quoi, cette plante ? Ça, c'est la rucola du désert, le harra. Elle est très épicée et puis elle contient de l'eau. Bon, est-ce qu'il n'empêche qu'il faut trouver des puits, quand même ? Ah, ceux-là, ils sont très rares. Ils sont surtout espacés. On en trouve tous les combien, des puits ? Il faut compter en moyenne une journée de marche. Une trilogie nomade dit que... Ne monte sur le chameau que si tu es fatigué. Ouais. Ne mange que si tu as faim. Et ne boit que si tu as soif. Donc il faut tout économiser. Quelle température on peut avoir, quelle chaleur on peut avoir en plein été dans ce désert ? En plein été, jusqu'à 50 degrés. Et quand la chaleur monte comme ça dans le désert, on voit apparaître de drôles de phénomènes, comme ce qu'on peut voir là. Ça, c'est un mirage. Tout à fait. Et c'est surtout sur le plateau du Reg, comme celui-là. Donc des plateaux plats. Et avec cette chaleur, on voit bien les mirages. Moi, j'ai l'impression de voir une sorte de lac avec des arbres qui se reflètent dedans. Non, non, c'est pas des lacs. Alors économise toujours ton eau parce que c'est pas des lacs. Donc, Jamy, le mirage, ce n'est pas une hallucination. C'est un phénomène bien réel. La preuve, on peut le photographier. Sur cette image, par exemple, on distingue très clairement un monticule de pierre qui se reflète dans l'eau, alors qu'en réalité, il n'y a pas une goutte d'eau. À quoi est-ce lieu ? Eh bien, en temps normal, les objets qui sont éclairés par le soleil renvoient la lumière en ligne droite. Chaque point de l'objet renvoie une multitude de rayons dans toutes les directions, tous en ligne droite et dont une petite partie atteint les yeux de l'observateur. C'est ce phénomène qui nous permet de percevoir une image des objets qui nous entourent. Ça, c'est ce qui se passe en temps normal, quand il n'y a pas de différence de température entre le sol et les yeux de l'observateur. Alors, quand dit-on, le milieu est homogène. Dans le désert, c'est différent. Le sol est souvent très chaud et la température diminue au fur et à mesure qu'on s'en éloigne. On se retrouve donc avec un empilement de couches d'air de moins en moins chaudes. Chacune de ces couches d'air constitue en fait un milieu différent. En effet, la densité de l'air à l'intérieur de chaque couche d'air est différente. Or, quand elle traverse des milieux différents, la lumière est déviée. C'est exactement ce qui se passe quand on plonge un crayon dans l'eau. On a l'impression qu'il est brisé en deux parce que les rayons qui sont réfléchis par la partie immergée passent de l'eau à l'air. Ils changent de milieu et comme ils changent de milieu, ils sont déviés. Eh bien, c'est exactement ce qui se produit dans le désert. Le même phénomène à cause de cet empilement de couches d'air qui constituent chacune un milieu différent. Des rayons de lumière qui ne devraient pas parvenir jusqu'aux yeux sont déviés et y parviennent malgré tout. Et comme en chemin, ils se croisent, l'image qu'ils véhiculent est inversée. Voilà pourquoi l'observateur voit deux images, l'une à l'endroit, l'autre à l'envers. D'accord, Jamy, mais l'eau que l'on voit là ou qu'on a l'impression de voir, elle sort d'où ? C'est encore un phénomène optique. Ce que l'on croit être de l'eau est bien souvent une image du ciel, elle aussi inversée. Et comme cette image ressemble comme deux gouttes d'eau au reflet d'un arbre dans l'eau, eh bien l'observateur a l'impression d'avoir une oasis au bout du regard. Il n'y voit que du feu, enfin que de l'eau. Certains mirages peuvent s'observer au-dessus de l'horizon, comme ces étranges colonnes qui s'élèvent dans le ciel. Ce phénomène se forme lorsque l'air au niveau du sol est plus froid que les couches d'air supérieures. Le mirage est alors inversé et une image miroir des montagnes apparaît dans le ciel. C'est ce qu'on appelle un mirage froid. Lève là le puits. Absolument. Comme ça au milieu de nulle part. Et ça c'est un puits artisanal fait par les nomades. Incroyable. Et on voit l'eau pas très très loin. Il faut enlever ça parce que ça c'est pour le protéger toujours. Il a été creusé quand ce puits ? Oh il est vraiment ancien parce que ça c'est toutes les générations de nomades en parler. C'est le puits de Ergesmar. Et voilà. Et cette eau c'est de l'eau de la nappe phréatique. Voilà. On peut la boire. Et c'est de l'eau et c'est pas un mirage. Ils sont heureux hein. Ah bah dis donc ils y vont hein. Ils avaient soif parce que ça fait 4 jours qu'ils n'ont pas bu. Ça peut boire combien d'eau d'un seul coup un chameau ? Un chameau il peut boire 50 litres à 100 litres l'été. Donc là il peut boire facilement 50 litres. Et il boit vite ces 50 litres ? Regarde. Regarde comment le récipient est vide. C'est toujours les dromadaires qui sont servis avant les hommes ? Avant les hommes. Toujours ? Absolument. N'oublie pas que pour le nomade d'abord il pense à la bête, à son bétail. C'est magnifique. C'est magnifique. Hein ? Ces nomades vivent en permanence dans le désert. Tout à fait. Mais les conditions climatiques elles sont difficiles pour l'homme dans le désert. Il fait très chaud. Il fait très chaud mais attention il fait aussi très froid la nuit. Il peut faire 20 à 30 degrés la journée comme maintenant jusqu'à 0 degrés la nuit. Ça c'est pour les périodes d'hiver plutôt. Ça c'est les périodes d'hiver. Mais l'été entre 10 à 15 degrés la nuit jusqu'à 50 degrés la journée. D'accord. Mohamed, comment vous faites pour réussir à vous adapter à des températures très chaudes et des températures très froides ? Dans l'été, très chaud. Dans le midi on s'arrête à l'ombre. Dans la journée, le midi, tu t'arrêtes ? Oui. Et pour le froid, les nuits sont très très froides parfois. Oui. Vous dormez dehors, comment vous vous protégez ? Comme ça, avec mon gant d'oreille, une couverture comme ça. Une couverture ? Oui. Oui, c'est moi. Près du feu ? Près du feu, oui. Juste à côté. C'est tout ? Oui. T'as pas froid ? Non, 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 on a de l'habitude. Donc toi en fait, t'as pas de problème dans le désert ? La chaleur ? La chaleur, les froids, les soifs, sans problème. Tu crois que moi je peux m'adapter dans le désert ? Ça te fait rire ? Non, non, aussi tu vas rester avec nous en deux mois comme ça. Deux mois je peux commencer à apprendre ? Oui. Ok, ça marche. Merci. De rien. Même si on a du mal à supporter la chaleur, l'organisme est malgré tout en mesure de faire face à des hausses de température. Tout se passe, on l'a vu, comme si nous étions équipés d'un thermostat réglé sur 37 degrés. Au-delà de cette température, les vaisseaux sanguins contenus dans la peau se dilatent. L'eau et les sels minéraux contenus dans le plasma quittent les vaisseaux sanguins et migrent vers les glandes sudoripares. Ces éléments vont former un liquide, la sueur, qui va finir par perler à la surface de la peau. Attention, ce n'est pas la sueur qui transporte la chaleur à l'extérieur de l'organisme. Non, la température commence à baisser quand la sueur se transforme en vapeur. En effet, pour passer de l'état liquide à l'état gazeux, la sueur a besoin d'énergie, de l'énergie qu'elle va puiser dans l'organisme sous forme de chaleur. Ce qui entraîne une baisse de la température. Dans les pays tempérés, l'organisme perd en moyenne 70 centilitres d'eau par jour en transpirant. Dans le désert, dans des conditions extrêmes, l'organisme peut perdre jusqu'à 10 litres d'eau par jour rien qu'en transpirant. ... Alors, pour finir cette longue journée de marche, pour se reposer un peu, on a installé notre bivouac au creux des dunes, comme ça. On s'est installé, il n'y avait rien en arrivant, on a un feu, on fait du thé. Vous êtes complètement autonomes. Moi, j'aime bien une expression des nomades qui disent leur mode de vie, c'est le sable comme lit et le ciel étoilé comme toit. C'est magnifique, je trouve. Ça veut dire qu'on dort à la belle étoile ? Absolument, et quel plaisir et quel bonheur, parce que le sable est confortable. Et le ciel est magnifique, les étoiles ici, on a une voûte extraordinaire au-dessus de nous. À peine le jour levé, Ali et Fred quittent la Méare et son équipage pour se rendre sur un point de vue exceptionnel. Sa grimpe dure, mais le coup d'œil vaut le détour. On arrive sur le toit du désert. Alors ce qui est assez difficile à imaginer, c'est que le Sahara n'a pas toujours été un désert. Il y a 10 000 ans, et c'est pas très vieux 10 000 ans en fait, l'homme existait déjà. Ici, le paysage était complètement différent. Alors c'était une savane de grandes forêts, beaucoup d'animaux, les girafes, les ronésséros, les lions. Et on retrouve les traces de ces animaux dans les gravures rupestres un peu partout au Sahara. Si une savane verdoyante a remplacé le désert il y a 10 000 ans, c'est parce qu'à l'époque, le climat était plus humide dans cette partie du globe. Les pluies de mousson, venant du sud, remontaient alors jusqu'au Sahara. Ce désert vert a disparu il y a environ 5 000 ans, à la suite d'un nouveau changement climatique. De nos jours, les cours d'eau qui parcourent le désert sont réduits à peau de chagrin. Ils sont à sec une bonne partie de l'année et ne se remplissent qu'à la faveur de pluies passagères. Alors ça c'est vraiment l'oasis telle qu'on l'imagine, perdue en plein désert. Absolument, ça c'est l'oasis sacrée. L'oasis sacrée c'est son nom ? On va se rafraîchir un peu. Alors dis-moi, elle sort d'une cette eau ? Elle sort par la nappe phréatique qui vient du massif du Jbelbani et qui émerge ici. Elle sort où exactement ? Elle sort là. C'est ici ? Et c'est une source avec un début permanent, quelles que soient les saisons. Quelle que soit la sécheresse ? Il y a de magnifiques palmiers autour. Les palmiers sortent comme ça naturellement quand il y a une... Non, un palmier n'est jamais sauvage, il est toujours planté par l'homme. Donc tous ces palmiers c'est l'oeuvre de l'homme. Mais ils ont été plantés quand ? Selon la légende, il y a quelques siècles, un saint dit désert a planté les premiers palmiers ici. Mais c'est toujours l'homme qui plante le palmier ? Toujours. Au fond, cette oasis c'est un refuge pour les animaux, un point de ravitaillement pour les humains et surtout un endroit où il y a un microclimat pour la vie. On sent une certaine douceur et puis ça fait du bien d'avoir un peu d'ombre quand on arrive de là-bas. On peut la boire, tu crois ? Elle est très bonne. Je peux la boire ? Absolument. Ça fait du bien ! En fait, cette eau vient de très loin, des montagnes, de l'Atlas et de l'Anti-Atlas. Certains sommets culminent à plus de 4000 mètres d'altitude. L'hiver, ils sont couverts de neige. Au printemps, cette neige fond et puis il y a aussi en cette saison des averses qui s'abattent sur les reliefs. Cette eau ruisselle sur les pentes et se retrouve dans les ouèdes qui descendent jusque dans la plaine où on va y puiser de l'eau pour alimenter les oasis qui ont été implantées sur les berges. Une partie de l'eau s'infiltre également dans le sol et forme des nappes phréatiques. Ces nappes peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres. L'eau peut ressurgir n'importe où et alimenter tout aussi bien des oasis de montagne que des oasis de désert de sable comme l'oasis sacré. Il existe enfin dans le désert des nappes phréatiques que l'on qualifie de fossiles. L'eau se trouve à plus de 1000 mètres de profondeur sous une couche imperméable. On a localisé sur cette carte les grands aquifères du Sahara. Ils se sont formés il y a plusieurs milliers d'années. Attention, ce ne sont pas des lacs souterrains. L'eau est stockée dans de la roche poreuse. Certains pays utilisent cette eau pour cultiver des végétaux en plein désert. Le problème, c'est qu'à la différence des autres nappes phréatiques, celle-ci ne se recharge pas. Fred va maintenant poursuivre seul son voyage et partir à la découverte des grandes oasis de plaine et de montagne du sud marocain. Le long des vallées du Drat et du Dadès, de vastes palmerets s'étendent sur de grandes plaines. Ces oasis sont dominées par des villages, l'exours et d'imposantes maisons fortifiées qui sont tellement nombreuses dans la vallée du Dadès qu'elles lui ont valu le surnom de vallée aux mille casse-bas. Guidé par Larsen Kabiri, spécialiste de la sauvegarde des oasis, Fred va nous faire découvrir cette agriculture en plein désert. La récolte, c'est quoi ? Ça ressemble à de la luserne ? C'est de la luserne. C'est de la luserne. C'est une production très importante pour les oisiennes et les oisiens. Et c'est destiné aux bétails ? En grande partie, c'est le bétail, mais aussi pour l'homme. Aussi ? Alors dis-moi, je voudrais comprendre une chose. A qui appartiennent les terres de l'oasis ? Les terres des oasis, elles appartiennent à des familles qui ont ramené de l'eau pour ces palmerées-là, pour ces terres-là. Tu veux dire que ce sont les familles qui ont participé à la construction du système d'irrigation qui ont pris possession des terres et qui deviennent propriétaires ? Tout à fait. D'accord. Alors, ces productions, elles sont destinées aux familles, c'est-à-dire pour l'autosubsistance, ou elles sont destinées aussi à être vendues ? Elles sont destinées en priorité pour la subsistance, mais aussi pour la vente. Et si vous allez dans le marché, le sucre du Tijden, vous allez être merveilleux. Ça, c'est du blé ? Oui, c'est du blé. Donc il y a un énorme foisonnement de cultures. Il y a combien de cultures différentes dans une oasis ? Dans l'hiver, il y a le blé tendre, l'orge, et pendant l'été, il y a aussi le maïs qui consomme beaucoup d'eau. D'accord. Et puis il y a aussi des arbres fruitiers, des légumes ? Oui. Il y a les carottes, il y a les fèves, il y a les petits pois aussi qu'on cultive. C'est quoi ce bel arbre en fleurs, là ? C'est l'amandier. C'est l'amandier ? Oui. Il y a des oliviers aussi ? Il y a des oliviers, il y a des abéricoutiers, il y a des figuiers, il y a des grenadiers. Toute une biodiversité exceptionnelle. Je te laisse terminer ta réunion et on se retrouve tout à l'heure pour l'irrigation. Avec plaisir. L'arbre roi de l'oasis, celui sans lequel toutes ces cultures ne seraient pas possibles, c'est lui. Tu le reconnais, Jamy ? Bah oui. Phénix dactilifera. Un palmier, quoi. Exactement, mais attention, il existe différentes espèces de palmiers. Et le palmier datier, comme son nom l'indique, donne des dates. C'est un fruit à la fois sucré et charnu qui pousse sous la forme de régime, comme on peut le voir là-haut, un peu comme des bananes. Et en plus, ce fruit, eh bien, on le fait sécher, ce qui permet d'en consommer toute l'année. Mais attention quand même, pour le récolter, il faut avoir de bons bras et de bonnes jambes parce que ça se passe là-haut. Allez, un petit fruit dans l'arbre, c'est encore meilleur, Jamy. En tout cas, vu d'ici, on se rend très bien compte que les palmiers sont les véritables parasols de l'oasis. Ce sont eux qui apportent de l'ombre à toutes les cultures qui sont autour. Effectivement, une palmerée est en fait constituée de plusieurs strates. En haut, il y a les palmiers dont l'ombre profite aux arbres fruitiers, les orangers, les amandiers, les abricotiers. Le feuillage de ces derniers permet de resserrer le maillage de ce parasol naturel, ce qui autorise la culture des céréales, du fourrage pour les animaux ou encore les cultures maraîchères. Cette architecture permet aussi de retenir l'humidité. Les végétaux rejettent de l'humidité dans l'atmosphère. Eh bien, dans une palmerée, cette humidité va être piégée par la voûte des palmiers. La nuit, la température diminue au contact de cette fraîcheur. La vapeur d'eau va se condenser et au petit matin, on voit perler les gouttes d'eau sur les feuilles des arbres. Tout ce système n'existerait pas sans une gestion collective de l'eau. Ici, le réseau de distribution appartient à tous, comme ce répartiteur qui sert à envoyer à tour de rôle l'eau dans les différents villages. Chacun hérite d'un droit d'eau qui lui vient de ses parents. Ce droit a été notamment fixé en fonction de la part de travail prise par ses ancêtres dans la construction et l'entretien du réseau d'irrigation. Pour faire appliquer ces règles, dans chaque village, on nomme un responsable. C'est le maître de l'eau, le hajj, comme on dit ici. Il doit veiller à ce que chacun respecte son temps d'arrosage et à le pouvoir d'infliger des sanctions en cas de dépassement. Là, c'est un moment important pour cet agriculteur. Il va pouvoir irriguer sa parcelle parce que l'eau, on n'en dispose pas quand on veut dans l'oasis. Oui, exactement. Vous avez vu, à la minute près, il a commencé. Il a regardé sa montre. Ah oui. C'est très important pour lui. Combien de temps as-tu pour irriguer ? Jusqu'à 18 heures. Donc, c'est vraiment chronométré. Il a jusqu'à 6 heures ce soir. Après, il doit remettre le barrage et rendre l'eau à la collectivité. Exact. Vous voyez, il ne parle pas avec nous. Il est en train de gagner du temps. D'accord. C'est vraiment une course. Absolument. Parce que là, il va procéder par étapes. Par étapes, par parcelle. Par parcelle. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits barrages un peu partout. Voilà, voilà. Et il va les ouvrir petit à petit pour arroser l'ensemble de sa parcelle. Exact. Il court d'un barrage à un autre pour fermer. En fait, pour avoir une bonne parcelle, il faut parfaitement étudier le chemin de l'eau. Exact. Pour en perdre le moins possible. Absolument. Donc, tout ce travail d'irrigation, c'est vraiment un savoir-faire très important. Oui. Vous savez, ici, les gens sont formés sur le tas. La ressource eau, elle est rare. Le terrain, il est limité. Donc, normalement, ils doivent tenir compte du minimum du gaspillage et de la perte. Ils regardent régulièrement sa montre. C'est très important. C'est à peu près 20 minutes pour cette parcelle. Donc, vous voyez, avec la quantité d'eau qu'il a, il n'a pas droit à l'erreur. Donc, aujourd'hui, il peut arroser pendant la journée, mais dans une semaine, il devra arroser pendant la nuit. Oui. Ça tourne. C'est un cycle. Et la prochaine fois qu'il aura de l'eau, c'est donc dans plusieurs jours. Dans une semaine. Dans une semaine. Avant, il n'aura pas d'eau. Non. Pour lui, c'est la fête. C'est la fête. Ah ouais. C'est un bon moment. Il est content, hein. Comment l'eau arrive-t-elle jusqu'aux cultures ? Elle est captée dans l'Oued, mais bien en amont, à plusieurs kilomètres de l'Oasis. L'eau est canalisée par une séguilla qui a été creusée par les habitants de l'Oasis et dont la pente est plus douce que celle de l'Oued. Cette pente a été calculée pour que l'eau arrive au-dessus des cultures et s'écoule dans toutes les parcelles par simple gravité. Regarde, Jamy, je suis remonté jusqu'en haut du système d'irrigation de l'Oasis et, surprise, il n'y a pas une seule goutte d'eau dans la séguilla principale. Alors, je te rassure, c'est normal car cette séguilla amène l'eau de l'Oued, c'est-à-dire la rivière. Et ici, la rivière est presque toujours à sec. Donc, pour avoir de l'eau toute l'année, les oasiens ont imaginé et développé un autre système d'alimentation. C'est celui-ci. Mais lui, il va chercher l'eau beaucoup plus loin, en direction des montagnes. Effectivement, dans beaucoup d'Oasis, on utilise l'eau de l'Oued qu'en période de pluie. Le reste du temps, les habitants puisent l'eau dans la nappe phréatique. Et pour cela, ils ont creusé des puits qui, le plus souvent, sont équipés de pompes. Cela dit, ça n'a pas toujours été le cas. Vous imaginez le travail quand il fallait irriguer les cultures en remontant l'eau à la seule force des bras ? Pour soulager leurs efforts, les habitants des oasis ont alors imaginé un système opérationnel toute l'année et qui fonctionne encore dans certaines oasis. Les habitants ont creusé des galeries dans la nappe phréatique. La roche et la terre ont été excavées par des puits qui sont restés ouverts pour entretenir ces canalisations. L'eau se vinde sur les parois et s'écoule dans la canalisation dont la pente a été calculée là encore pour que l'eau descende par simple gravité jusqu'au réseau de Séguilla que Fred nous a montré il y a quelques instants. Jamy, tu sais où je suis là ? En plein milieu d'un réseau de Kétara. Mais tu as vu un peu la taille du puits et la longueur du réseau ? C'est autre chose que sur tes maquettes, non ? Si il veut jouer à ce jeu-là, nous aussi on peut prendre de la hauteur. C'est une image satellite. Chaque petit cercle représente un puits d'excavation. Il y en a des milliers. Les Kétara s'étirent sur des kilomètres. Ah, vous imaginez le travail. J'imaginais pas ça aussi grand. Qu'est-ce qu'ils avaient comme outils pour creuser ? Des matériaux locaux comme la pioche, la pelle et des paliers comme ça avec du palmier d'acier. Ils remontaient la terre sur ces palmiers là ? Exact. C'est pour remonter la terre qui est nettoyée quand il est nettoyé le canal principal de la Kétara. Donc pour la nettoyer, ça permet de remonter vers le haut. À l'époque, quand il y avait de l'eau, ça pouvait monter jusqu'où ? Ça peut monter jusqu'ici. Jusqu'à ce niveau-là ? Voilà. Mais ça peut augmenter. D'accord. Et aujourd'hui, c'est complètement à sec ? Oui. C'est parce qu'il y a épuisement de la nappe. C'est-à-dire que la nappe ? A diminué. A diminué. Elle est en dessous ? Elle est en dessous. Ce qui devait être extrêmement compliqué, c'est de faire une pente douce et régulière jusqu'à la Palmorelle. Oui. C'est la pente qui est l'élément principal. Vous avez vu comment ça marche les Kétara dans la région ? Combien de Kétara on a vu ? D'accord. C'est le marché. Et c'est des gens qui n'ont jamais été à l'école. Il y a dû y avoir quelques accidents quand même sur ce genre de chantier. Oui. Malheureusement, il y a des effondrements. Et c'est ce qui explique l'élargissement, là, tu vois, des galeries qui sont responsables, malheureusement, des décès de pas mal de personnes. C'est un travail pénible, dur. Ça n'en finit pas. Ça continue très loin, comme ça. Oui, ça continue sur plus de 12 kilomètres. Progressivement, les oasiens abandonnent ces systèmes d'irrigation traditionnels et optent pour des moyens plus modernes, comme cette pompe motorisée qui va directement chercher l'eau dans le sous-sol. En se multipliant, les puits individuels épuisent les nappes phréatiques. De plus en plus de cultures se retrouvent à sec. C'est ce qui s'est passé dans cette palmerie. Là, c'est un paysage désastreux, il n'y a plus une seule culture. Tu as vu avant comment c'était ici ? Oui, je suis né ici, j'ai grandi ici. C'était ta palmerie ? Oui, c'est la palmerie de mes parents, donc c'est la mienne aussi. Mais il y avait combien de personnes qui vivaient ici dans ta palmerie ? Il faut dire 200 familles. Mais plus maintenant, ils ne donnent plus rien. Et on ne pensait pas qu'on allait à un moment donné complètement épuiser le sous-sol ? Jamais, jamais. Du coup, on ne respectait plus trop les règles de partage de l'eau dans les oasis ? Voilà, donc c'est à partir plus ou moins d'ici que le système est déstabilisé. Et bien voilà, les vrais problèmes ont démarré. Donc je suis certain, si on avait respecté ce que faisaient nos parents, on n'aurait pas arrivé au stade où on est maintenant. Pour sauver les oasis, certains agriculteurs inventent une autre manière de cultiver le désert en associant des méthodes ancestrales et des techniques plus modernes. Ici, ils fabriquent leur propre compost pour fertiliser la terre et utilisent le paillage pour protéger leur culture d'une évaporation trop intense. Surtout, ils ont installé le goutte à goutte. Une manière très efficace d'économiser l'eau. Et il y a urgence à agir, car avec le changement climatique qui s'annonce, toute cette région risque d'être touchée de plein fouet par la pénurie en eau et l'avancée du désert. L'Arsène, tout comme Ali, sont dardents défenseurs de ce milieu fragile. L'Arsène encourage les villageois à un retour à la gestion collective de l'eau et à restaurer leur kétara. Ali incite, lui, les habitants de sa région à revenir à des méthodes naturelles, comme la plantation de barrières végétales. Alors, c'est un grand jour, Jamy. Nous allons participer à l'opération 1000 palmiers qui a été lancée par les villageois de Mamid et par l'association Zahila. Parce que le palmier dans l'oasis, c'est la vie. Voilà, on va planter le palmier, c'est pas sorcier. Et il va falloir le suivre quand même et l'entretenir pendant un an. Une année d'entretien et après il est autonome. C'est très bien, ça nous permettra de revenir, Jamy. Merci beaucoup, Ali. Pas de problème, je prends date.